Générique Bonjour, bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, je suis directeur général d'Espaces au BNL. L'Espaces au BNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, est un endroit où on rassemble, on inspire et on informe les gestionnaires du BNL à travers le Québec. Aujourd'hui, on vous présente un nouvel épisode de notre balado « Les humains derrière le changement ». Vous allez voir ceux qui sont des habitués, on a un petit changement de format, pandémie et restrictions obligent, on a suspendu temporairement nos tournages en personne pour se rabattre sur la technologie de Zoom qui nous aide vraiment ces temps-ci. Et ça nous donne la chance peut-être aussi d'aller explorer des gens qui sont un petit peu plus éloignés physiquement de nous. On garde à peu près les mêmes objectifs qui est de faire découvrir des gens qui sont à la source du changement à travers le Québec. Aujourd'hui, dans notre épisode, on va faire connaissance avec Jean-Philippe Giroux, qui est le directeur général de Niroge, qui est localisé à Québec tous les jours. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et en même temps, peut-être, petit pouce en l'air pour ceux qui vont être sur YouTube, ceux qui sont sur les plateformes auditives, je vous invite peut-être à partager le contenu. On est tombé dans le vif du sujet. Bonjour Jean-Philippe, comment ça va? Bonjour Stéphane, ça va très bien toi? Moi, très, très bien. Écoute, on ne peut mieux. Écoute, normalement, je pourrais lire des petites notes biographiques, te présenter puis passer à travers ce que tout le monde saurait de toi en lisant ton LinkedIn. J'aimerais ça prendre le temps de te laisser te présenter et un petit peu nous parler un peu à la fois de Niroge, oui, mais me parler de Jean-Philippe en tant que tel. Je te laisse aller un peu, puis après ça, on va passer à travers différentes questions pour faire le tour de ton parcours et tes défis. Avec plaisir. Je peux commencer en disant que c'est ça, Jean-Philippe Giroux, directeur général d'Opération Niroge. Ça fait cinq ans que je suis directeur général d'organisation, mais ça fait, je ne veux pas dire que je fais partie des vieux meubles, mais ça fait quand même 14 ans que j'ai intégré l'organisation, au début comme coordonnateur d'Opération Niroge de Québec. Donc, j'ai une formation en loisir culture-tourisme, un récréologue de formation. Et voilà, donc c'est ça, c'est mon troisième poste au sein de l'organisation. J'ai été aussi directeur des opérations, l'Opération Niroge pendant huit ans. Puis, je suis père de trois enfants. Je suis un gars natif de la région de Québec. Tu faisais quoi avant Niroge? Pardon? Tu faisais quoi avant Niroge? Avant Niroge, oui, ce que je faisais. Écoute, j'ai été, dans le fond, à la ville de Laval, au bureau municipal des loisirs numéro 5, donc dans le secteur de Fabreville. Puis, donc, je m'occupais des organismes attachés à la ville, à cette époque-là aussi, de superviser les employés de plateau, l'aréna, le terrain de baseball, etc. Tu n'es pas un gars de 2, Québec? Oui, bien, je suis un gars de Lac-Beauport, en fait. Tu es un gars de Lac-Beauport qui est allé à Laval puis qui revient à Québec. Oui, c'est l'opportunité, à finissant mon bac en récréo, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Laval. Ça fait que, mais ça a l'air que Laval est lié à moi parce que là, je vis à Sainte-Brigitte-de-Laval. Sainte-Brigitte-de-Laval. Écoute, Niroge, on va parler un petit peu de Niroge, puis après ça, on va parler de toi beaucoup. Tout le monde pense connaître Niroge, tu sais, on a une image, on connaît la mascotte, mais je suis sûr qu'il y a des aspects de Niroge qui méritent d'être connus. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Oui, Niroge, c'est ça, c'est un peu quand même culturel au Québec, mais il y a des aspects qui sont très bien connus de Niroge, le volaire accompagnement, les bénévoles, le dossard, la mascotte. Mais ce qu'on dit, nous, on répète souvent qu'on est une campagne de sensibilisation, mais on est un organisme qui fait de la sensibilisation, en fait. On valorise le comportement responsable au niveau de la sécurité routière, au niveau aussi de la consommation responsable. Puis ce qui est important de dire, ce qui n'est pas encore assez connu, ce qui n'est pas vraiment plus connu, parce qu'on l'a poussé quand même pas mal, mais il faut continuer de le faire, c'est qu'on supporte le sport amateur et la jeunesse locale, dans le fond, avec les organisations partenaires avec lesquelles on travaille. Donc, tout ce qu'on connaît de Niroge, là, l'aspect… C'est la mécanique, là. Peut-être que tu te rappelles sur la mécanique, là. Quand les personnes nous raccompagnent, on peut leur faire un don. Ce don-là est associé avec une organisation. Peut-être juste… Ce n'est pas tout le monde qui s'est servi de Niroge dans sa vie, fait que peut-être juste spécifier que l'argent que vous récoltez n'est pas nécessairement réinvesti dans la mission, contrairement à d'autres organismes. Tout à fait. Effectivement, bon point. Ce n'est pas connu de tout le monde. Et c'est ça. On travaille avec des organismes… Je vais les appeler des organismes partenaires, mais c'est des maîtres d'oeuvre, dans le fond. Pour organiser Niroge dans sa région, on doit être un OBNL qui oeuvre auprès de la jeunesse et ou du sport amateur. Puis, on a un processus d'accréditation. Une fois que l'organisme est accrédité, il organise Niroge et il bénéficie des retombées financières. La principale retombée financière, c'est le don que l'utilisateur du service va remettre à la fin. Donc, ce n'est jamais un pourboire pour le bénévole. Le bénévole ne reçoit pas de pourboire. C'est vraiment 100 % du don que tu remets sans va à des activités jeunesse. Donc, que ce soit une maison des jeunes, que ce soit un club sportif, un club optimiste, club Lyon. On est dans le milieu scolaire aussi. On a des fondations collégiales. 2019, on parlait de combien qui était remis? En 2019, tu vois, au Québec, c'est 1,3 million qui est remis dans une campagne. Et au niveau canadien, on s'approche du 2 millions. Ça, c'est un autre élément, peut-être, que les gens connaissent moins. C'est que Nero, j'ai présent dans les autres provinces aussi. Peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que tu es un des rares gestionnaires d'OBNL qui est pancanadien. Dans ceux avec qui on rencontre. Bien, c'est une grande chance qu'on a ici de pouvoir travailler avec sept provinces au Canada. Donc, on part du Nouveau-Brunswick, on va jusqu'en Colombie-Britannique. On est dans toutes les provinces, pas nécessairement aussi étendues qu'au Québec. Ça reste que c'est au Québec que Nero est le plus connu et réparti. Mais on est quand même très présents, entre autres, au Manitoba, Colombie-Britannique. Puis ça fait des années. Ça fait longtemps qu'on travaille avec les autres provinces. Et effectivement, c'est tout un monde. Parce qu'on est chanceux, on travaille avec des gens qui sont hyper ouverts, dédiés à la cause, pas beaucoup à la mission. Mais il y a des défis aussi au travers de ça. C'est clair. Oui, j'imagine. Puis j'imagine aussi que chaque province a ses particularités en tant que telles à ce niveau-là. C'est pas faire des affaires dans l'Ouest ou faire des affaires au Québec. C'est pas la même chose. Exactement. Ça, ça représente un beau défi. C'est sûr que si je prends l'exemple de développement de partenariat, je dirais que travailler avec nos maîtres d'oeuvre, ça va super bien. Une belle relation, respect des règles. Ils croient en la mission. Mais faire du développement, aller chercher du financement en dehors du Québec, c'est un défi. On n'a pas le même réseau de contact, la même connaissance de l'écosystème. Ça fait qu'on doit toujours s'adapter. Puis même quand on parle, le message Né Rouge classique qu'on est habitué d'entendre ici, il y a certaines provinces plus jeunes, je veux dire, en termes de Né Rouge, comme la Saskatchewan, où il faut être clair par rapport à ce que Né Rouge fait. On vous raccompagne dans votre propre voiture. C'est quelque chose de nouveau. Ça fait qu'il faut s'adapter. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau pour les autres. Écoute, 2020, il paraît que ça a été une année assez particulière. Je vais entendre parler d'une pandémie, quelque chose de même. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, ça a été quoi 2020 chez Né Rouge? Puis ça a été quoi 2020 pour Jean-Philippe? Oui. Chez Né Rouge, c'est sûr que 2020 a été de l'instabilité, ça a été de l'inconnu, comme tout le monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnu. On avait la chance d'avoir, notre équipe, là, c'est, on a une équipe d'expérience. En fait, là, on a beaucoup, la grande majorité des membres de l'équipe, ça fait longtemps que ça l'a. C'est combien de personnes, l'équipe, en pleine chez vous? On est 10 pendant la période un peu plus tranquille, je dirais, donc de la première partie de l'année. La deuxième partie de l'année, là, on se retrouve avec 12. OK. Ça fait que c'est quand même une petite équipe par rapport à la perception qu'on peut avoir à travers le territoire, puis à travers… Ça fait que c'est vraiment les organisations locales qui ont une grosse partie de la responsabilité. Exactement. Donc, on n'a pas, nous, on n'engage pas de personnes pour… À partir de… La corporation n'engage pas de personnes dans les régions pour organiser les rouges. C'est vraiment les organismes qui sont à 100 % responsables de ce volet-là. On est toujours là pour supporter, bien sûr, mais c'est eux qui vont fournir les ressources pour organiser les… Là, quand je parle de ressources, là, c'est tout ce qui est terrain, l'organisation du service à l'accompagnement. Tout ce qui vient avant ça, campagne publicitaire, développement technologique, application mobile, application web, matériel, là, ça, c'est dans notre cours à nous, puis on fait ça, là, à 12. À l'exception de l'Opération de l'Oge de Québec qu'on gère aussi à partir d'ici, là. OK. Mais ça veut dire que vous êtes presque l'équivalent d'une fédération. Le travail se fait avec un paquet… Le travail au quotidien se fait avec un paquet d'organismes locaux qui ont chacun leur particularité, chacun leur CA. Peut-être qu'on est dans le mieux des objets, là, on peut parler du conseil d'administration, là. Donc, vous déliez avec… Combien de régions, exactement? À combien d'organismes? À 60. On est à 60, 61, actuellement, je pourrais dire. 60 organismes avec 60 CA, 60 façons de faire, puis il faut harmoniser tout ça à travers le territoire. 60 missions différentes, là. Des fois, on a quelques organisations qui ont une mission de sécurité routière ou une mission, tu sais, qui pouvait… Mais la majorité ont des missions, comme je disais, il faut qu'il y ait un volet jeunesse sport amateur. Donc, c'est des missions qui sont différentes de la nôtre, mais on réussit à bien travailler ensemble. Donc, considérant que votre saison de raccompagnement en 2020 est annulée, comment vous envisagez 2021? On envisage 2021, puis on le sent déjà avec beaucoup de fébrilité. Oui, il y a un stress, là. On ne se le cachera pas parce que pour nous, on considère avoir passé au travers de 2020 sans trop dégratignure. Je ne dis pas que ça a été une année extrêmement fructueuse financièrement, tout le kit, là. Tu sais, on va être réaliste, là. La grosse activité, c'est le service de raccompagnement. Donc, mais on a bien composé avec ça. Sauf que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre avec pendant des années, pas faire de raccompagnement. Alors là, on a plein, plein, plein de projets sur la table. On a une grosse liste. On se lance dans un processus de planification stratégique. C'est nécessaire pour nous, à ce moment-ci, de se lancer là-dedans, de structurer tout ça. Puis, on veut revenir sur le terrain, là, en décembre, c'est sûr et certain. On met toutes les énergies pour ça. Fait que je dirais qu'il y a eu de la fébrilité, là. On a hâte de revenir, là. Bien, on était là. Ça, il faut que je le dise. Là, ma collègue au communication, puis je cannerais, on était présents l'an dernier. Mais c'est sûr qu'on n'était pas présents sous forme de raccompagnement. On a fait de la sensibilisation l'an dernier. Mais on a hâte de revenir dans les voitures aussi, là. Ah, j'imagine. Puis, j'imagine que le processus qui a amené à l'annulation, considérant que tu as 60 partenaires qui vivent financièrement de ce raccompagnement-là, et tu as dû avoir beaucoup de pression politique pour ne pas annuler. Puis, en même temps, ça devait être… Parle-nous donc un peu du processus qui vous a amené à annuler la saison complètement. Oui. Certainement. Bien, c'est sûr que le défi, comme tout le monde, là, c'était de suivre un peu, de s'imaginer ce qu'il allait être l'automne et la période des Fêtes. Mais ce qu'on a fait, bien, en fait, on a nous-mêmes, parce qu'il était question de… Quand on parle avec le gouvernement, il était… Souvent, ce qu'on se disait, bon, mais soyez… Voici les règles. Vous avez accès aux règles, à l'ISPQ et tout, tu sais. Puis, travaillez avec ça. Puis, soyez aussi proactifs par rapport à vos activités. C'est ce qu'on a fait. On a mis en place un guide de mesures sanitaires dans le cadre du service de raccompagnement qu'on a… avec lesquelles on a travaillé, nous, à l'interne. Puis, on a aussi, là, consulté nos organisations pour établir tout ça. Puis, on est arrivé, on a présenté le guide, là, à la santé publique, où on a eu, quand même, un super bon feedback. Mais ça reste que c'était viable dans un certain contexte, jusqu'à un certain contexte. Vous avez… Vous êtes conscient du temps des Fêtes qu'on a eues? C'était assez tranquille. On ne peut pas trop, trop sortir. À un moment donné, on s'est rendu compte que, tu sais, oui, il y a l'aspect financier. Puis, il y a la mission aussi. Ça fait qu'on ne voulait pas lâcher. On le savait que ce serait… Si on était sur le terrain en 2020, ce ne serait pas financièrement le même niveau. Bon, on va dire un impact économique. Je ne veux pas. Il y en a qui ont plus de craintes par rapport à la pandémie. Ça fait que malgré les mesures sanitaires, on sait qu'il y a probablement une partie des bénévoles qui ne serait pas présentée. Puis, on aurait très bien compris, là. Puis, au niveau de la clientèle aussi, bien, les parties de bureau, veux, veux pas. On s'attend… On voyait bien, là, que plusieurs entreprises qui annulaient leurs activités dans le temps des Fêtes, là. Ça fait qu'on s'est dit, bon, regarde, si on réussit à faire la moitié de ce qu'on fait en termes de raccompagnement, ça sera déjà un grand succès, tu sais. Mais à un moment donné, c'est devenu évident que l'aspect logistique devenait trop complexe. Puis, assurer la sécurité, là, des gens, bien, il fallait être assez, là, béton pour se lancer. Ça fait que c'est devenu évident pour nous à la fin septembre, qu'il allait falloir fonctionner en mode virtuel, numérique, puis remettre l'accompagnement plus tard. Puis toi, comment t'as pensé à travers tout ça comme individu et puis comme gestionnaire? Mieux que ce que j'aurais pensé, j'ai réussi à gérer ça personnellement de façon à… Je me suis bien ménagé, tu sais, c'est sûr que je me suis donné comme défi d'accompagner mon monde autour de ça, là, s'assurer que tout le monde compose bien avec ça. Mais en discutant tous les jours avec la gang, en discutant tous les jours avec le conseil de l'administration, en parlant avec nos bénévoles, on a fait, tu sais, on a fait des communications aussi, puis tout, pour prendre le pouls, puis réussir à se ramener sur des grands principes, là, une logique où tout le monde se rejoint, là, tu sais. C'est sûr que quand tu prends une décision, c'est rare que tu fais 100 % d'heureux, puis tu satisfais 100 % des personnes, mais je pense qu'on est allé quand même dans un objectif où on a beaucoup consulté, puis on est arrivé à une logique qui était où est-ce que tout le monde se rejoignait, là. Fait que malgré le fait que nos organisations, oui, n'ont pas eu accès au financement habituel du service d'accompagnement et tout, ils ont tous compris la décision qu'on a eue à prendre, là. Non, j'imagine, puis je suis sûr que… Est-ce que… Reprendre deux secondes sur l'aspect… C'est quoi la portion de ta tâche qui représente les relations publiques puis le rôle de porte-parole? Est-ce que tu es très impliqué là-dedans? Est-ce que tu as eu besoin de défendre ça sur la place publique ou pas? Comment ça s'est passé? En fait, on a eu… On a fait une annonce au début octobre. On s'est préparé beaucoup à l'interne. On est allé chercher conseils aussi pour bien le présenter. Puis toute la stratégie de communication autour, on s'est vraiment, vraiment préparé pour ça. Moi, je participe… Naturellement, je suis impliqué tout le temps là-dedans. Mais j'ai une collègue d'expérience qui a leur rôle de porte-parole parce qu'en toute franchise, elle me clenche. Non, mais c'est-à-dire que… Elle voit venir les questions, disons. C'est une experte dans l'échange, dans la discussion. Puis donc, ma collègue Aurélie, dans le fond, s'occupe de l'ensemble des entrevues. Mais j'en fais aussi, j'en fais toujours quelques-unes à chaque année. Puis j'étais prêt aussi à… On s'est préparé, Aurélie m'a préparé aussi. Puis en fait, on a tous travaillé ensemble en équipe pour ça. Fait qu'on avait vraiment une stratégie. Puis ça a bien fonctionné, là, dans le sens que c'était hyper transparent. Puis on a été capable, je pense, de résumer très bien les raisons pour lesquelles on n'opérait pas cette année. Fait que ça, ça a bien roulé. Ce qui a été plus dur, c'est après ça, une fois qu'on a annoncé ça, c'était de relancer notre campagne numérique de sensibilisation. Donc, d'attirer une attention de ce côté-là. Oui. De revenir au sens de la nouvelle quand, en réalité, bon, il n'y a pas de récompagnement. C'est comme si dans l'attaque des gens, des rouges existaient plus. Exactement. Mais je te dirais qu'on a réussi quand même à rallier beaucoup de gens autour de notre campagne numérique. C'est ça, c'est peut-être un petit peu moins sensationnel que de dire qu'on annule le service d'accompagnement. Mais on a fait une campagne que je considère très solide. On a mis de l'avant nos bénévoles, on a mis de l'avant nos organisations. Les gens ont participé, ont partagé. On a mis en disponibilité des outils pour s'assurer et aider les gens à prévoir leur déplacement, s'il y avait lieu. Il a vraiment fallu aller à un moment donné en disant, on ne peut pas aller dans le même principe qu'avant. Après ton party, il faut que tu ailles, tu sais, prévois ton retour à la maison. Mais là, c'était déjà en maison, donc prévois tes déplacements. Il a fallu s'adapter beaucoup avec ça. Mais ça reste que, en 2020, même s'il n'y avait pas beaucoup de party, tu avais le droit de prendre ta voiture encore. Puis tu avais le droit de consommer de l'alcool. Donc, il y avait encore un enjeu de sensibilisation. Oui, j'imagine. Quand tu étais petit, c'est quoi que tu voulais faire dans la vie? Écoute, j'ai une vraie gérouette, là. Je ne sais pas si c'est pour ça que je m'appelle. Est-ce qu'on peut dire que quand on est jeune, on se voit à la tête d'une organisation comme NERU? Non. Non? Explique-moi un petit peu comment, c'était quoi le cheminement pour arriver là, là, vraiment? Oui. Non, écoute, je ne savais pas, je ne savais pas du tout que je me ramasserais à la tête de NERU, même d'un organisme but non lucratif. Avant peut-être d'être dans mon bac en loisir, ça pouvait commencer à se concrétiser. Mais moi, dans le fond, j'ai toujours été passionné. À la base, je suis un gars de plein air, tu sais, j'aime toujours bien, beaucoup aimer le plein air. Puis aussi, j'ai été un gars des terrains de jeu, là, tu sais. Fait que j'ai été attiré. Puis j'ai toujours trippé à animer une gang de jeunes. Fait que comme je suis passé, commencé par l'enseignement, encadrer des jeunes dans une classe puis sur un terrain de jeu, c'est pas pareil. Fait que je me suis en allé vers le loisir où j'ai trippé au bout. Puis j'étais allé, comme on a jadé un petit peu tantôt, au municipal, où plusieurs de mes collègues récréologues et techniciens loisirs, des gens du milieu, il y en a plusieurs qui sont dans le milieu municipal. Puis après ça, j'ai eu une opportunité d'aller travailler pour Opération des Rouges. Mais là, si on est en mode événementiel, gestion de bénévoles, il y a eu beaucoup de liens à faire avec ce qu'on apprend en loisir. Fait que voilà, je me suis lancé là-dedans. J'avais aucune idée que je resterais 14 ans dans l'organisation. Mais après un an comme coordonnateur à Québec, j'ai eu la chance de passer au poste de directeur des opérations, à travailler avec d'autres OBNL, d'apprendre de ces gens-là parce que j'ai travaillé autant avec des DG d'OBNL, des coordonnateurs, des gens de CA, de club optimiste, des bénévoles. Tu sais, des bénévoles qui connaissaient bien plus Né Rouge que moi à l'époque où je suis arrivé, qui m'en ont appris beaucoup. Puis ça, ça a déclenché une passion chez moi. Puis c'est probablement à cause de ça que je suis encore ici. Quand tu as été nommé DG et que tu as commencé à vraiment assumer la position, c'était quoi ta plus grande surprise? Tu as dit fuck, je n'avais pas vu ça venir, comme DG je parle. Oui. C'est sûr que la première fois que tu es DG, je pense que tu n'es jamais à 100% prêt, ce qui était mon cas. Excuse-moi, ça c'était impossible. cette conversation. C'est ce que je dis là, ça fait du sens? C'est ça, oui. Je ne disais pas jamais, moi ce que j'ai appris, bien c'est sûr travailler, tu sais, j'avais connu des gens de conseil d'administration, mais travailler moi comme DG avec un conseil d'administration, ça, ça a été un gros apprentissage. Puis je ne suis peut-être pas sûr. En fait, ce que j'ai appris de moi, c'est que je pensais que je n'aimerais pas ça, beaucoup faire ça. Je pensais que, tu sais, un gars de terrain, j'aime ça. Je pensais que je n'aimerais pas ça nécessairement être le gars qui arrive avec des stratégies au conseil d'administration, puis être plus dans l'administratif, là, tu sais. Et finalement, je me suis rendu compte qu'au bout d'un an, j'aimais ça. Vraiment, là, j'ai commencé à triper puis à m'informer puis à regarder ce qui se passe autour. Entre autres, j'ai pris une couple d'ateliers qui se passe au BNL puis danser avec des... Non, mais je ne suis pas pas sûr de te plugger, c'est vrai. Non, mais tu sais, il y a des... ça reste qu'à un moment donné, tu sais, en gouvernance, tout ça, à un moment donné, c'est passionnant comme sujet, là, quand même. Puis voilà. Ça, ça a été une surprise pour moi d'aimer ça. Puis l'autre truc, bien, c'est... c'est pas... Je pensais que ça serait plus sorcier que ça d'être le leader d'une équipe. J'avais des aspects leader avant, mais c'était beaucoup à développer, là. Je ne l'étais pas à tous les niveaux. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais je l'ai développé, là, cet aspect-là. Puis je me sens encore là, je n'étais pas sûr que je nagerais comme un poisson dans l'eau là-dedans. Puis finalement, j'aime ça aussi. Qu'est-ce qui est ta plus grande réalisation depuis que tu es en poste? Parce que tu arrives dans un organisme qui existe déjà depuis quelques années. Tu es un gars qui était là dans la machine. Puis là, on te dit, bien, écoute, c'est une continuité. Tu tombes à la direction. On peut continuer à faire rouler ça comme ça roulait ou on peut vraiment l'amener à un autre niveau. Parle-nous donc un petit peu de tes réalisations comme individus dans cette organisation-là. Oui, bien, c'est sûr que je pourrais parler de trucs qui sont un peu plus concrets, dans le sens qu'on a fait progresser beaucoup, né rouge, je dirais, au niveau technologique. Je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire parce que le né rouge traditionnel, tu sais, le principe existe encore, mais le né rouge traditionnel a beaucoup évolué. Mais je n'ai pas fait ça tout seul, vous entends, là? Mais on a réussi à bâtir de quoi, puis on est sur une belle lancée de ce côté-là, tu sais. Je ne voyais pas ça, moi, là, arriver qu'au lieu de prendre des radios, on prendrait notre application mobile pour accepter les transports, envoyer de l'information. Tu sais, on a amené né rouge vraiment ailleurs. Les bénévoles ont embarqué, sincèrement, ça, c'est une grande fierté. Mais ce qui est ma grande fierté, mais je voyais plus dans un principe général, c'est la confiance. Je pense avoir une grosse partie, là, qui me revient, je ne dis pas juste moi, là, mais une grosse partie qui me revient de la confiance qu'on a ici dans l'organisation. Donc, confiance CA, confiance à l'interne, la confiance qu'on a réussi à avoir avec nos maîtres d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une relation de confiance. Mais là, je trouve que, en tout cas, de mon point de vue, c'est meilleur que jamais. Il y a vraiment une culture d'échange entre Né Rouge, le siège social, la corporation, et nos 100 maîtres d'œuvre au Canada, puis particulièrement au Québec. Quand il y a un problème, on en parle, puis on ne gêne pas d'en parler. Il y a vraiment une culture de confiance. Puis avec nos partenaires aussi, je considère qu'on a réussi vraiment. Actuellement, on a une super belle ambiance de confiance qui nous permet d'arriver à créer des projets ensemble. Ça facilite beaucoup les choses. Que s'il y avait de la méfiance. C'est ce qui est plus dur dans ce temps-là. Oui, surtout dans une structure de sites fédératifs comme Lavotte, là, où il y a bien, bien, bien du monde d'impliqués. Puis il y a des niveaux. Puis la communication entre les niveaux, des fois, peut être brouillée par des histoires ou des perceptions qu'ils font. Je le vois dans d'autres organismes. Oui. Tu sais, c'est jamais parfait partout où l'on s'entend. Non, non. C'est du travail. Tu donnes une chance quand tu te gardes. S'il y a un problème, tu appelles. Puis on va jaser. Puis ça, on le sent. Ça, là, c'est vraiment compris. C'est établi. Puis sur toi-même, qu'est-ce que tu as découvert depuis que tu es désu? Bien, tu sais, je suis quelqu'un qui a quand même été remis en question souvent. Ça fait que ça m'est arrivé souvent dans ma vie de me dire, je vais être capable, je vais être capable. Puis finalement, je me rends compte que, tu sais, à travers l'échange, je réussis beaucoup de choses. Je suis capable, dans le fond, de réussir beaucoup de choses. Je ne pensais pas que j'étais fait nécessairement pour ça, d'être à la tête d'une organisation, si je recule d'il y a dix ans. Ça, j'ai appris. C'est le principal apprentissage que j'ai fait sur moi-même. C'est que oui, je suis capable de faire ça. Encore là, mais ça ne veut pas dire que j'ai tout compris. C'est normal. Puis, comme je disais, je reviens un petit peu à tantôt. Je ne me voyais pas comme un leader non plus à part entière il y a dix ans. Puis finalement, je pense que j'ai ça en moi. Puis il faut que je continue de le travailler, c'est clair. Mais je pense que j'ai ça en moi, oui. Écoute, c'est drôle tantôt, tu t'es présenté comme papa de trois enfants. Je me sens qu'on prenne deux minutes pour parler de travail, conciliation, travail, famille. Parce qu'on va souvent avoir la perception, vu que tu es un gars, ce n'est pas une priorité pour toi. Puis je sais que j'ai entendu des discours moi-même. Je me suis fait dire des choses à un certain moment donné. Je me sens qu'on en parle un petit peu, comment tu vois ça. Puis comment tu gères ça à travers ton poste, mais aussi à travers l'équipe. Tu sais, dans mes choix professionnels, c'est central pour moi la famille. Je me considère comme une deuxième mère, si on veut. Dans le sens que je passe beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec mes enfants. Surtout à l'âge qu'ils ont là, ils ne sont pas encore très grands. Même si je trouve que ça va vite. Je dois composer avec ça le mieux possible, avec ma conjointe. Parce que si mon travail m'enlevait ce temps-là extrêmement précieux, je ne resterais pas. Je ne dis pas qu'il y a des sacrifices qu'on fait. C'est sûr, il y a des périodes où s'il voit moins papa. Le même de ce temps-ci, des réunions de soir. J'entends ma fille dire, je m'ennuie de papa. Je ne le vois pas le soir de ce temps-ci. Mais je le sais qu'en fin de semaine, je vais avoir tout mon temps pour eux autres. Regarde, je me reprends. J'ai réussi à composer avec ça, puis être à l'aise avec ça. Ce n'est pas toujours facile, mais je compose bien parce que je suis encore là. Si je ne pouvais pas bien composer avec ça, si j'avais une job qui me prenait trop, je changerais. C'est clair. Souvent, on dit qu'on manque de temps. Mais on fait comment quand on est DG pour réfléchir, résoter, créer, ressourcer ? Toi, c'est quoi ta discipline là-dedans ? Je pense que c'est important d'en parler parce que ce que vous faites peut peut-être inspirer d'autres qui ont un problème à trouver, qui manquent de temps tout le temps. Je dirais que j'ai deux ou trois trucs que j'ai appris à avoir parce qu'au début de ma carrière professionnelle, quand j'avais fini mon travail, avec le poste que j'avais, je pouvais décrocher complètement. C'est sûr que comme directeur général, je trouve que c'est plus difficile de décocher complètement. C'est un défi qu'on a parce que dans le quotidien, quand on voit passer quelque chose, on a tendance à le reprendre et dire que je pourrais appliquer ça chez nous, je pourrais appliquer ça chez nous. Des idées qui viennent tout le temps, que ce soit même que tu te promènes dans un magasin. Ils font ça de même. Je pourrais peut-être penser à implanter ça de telle manière dans nos activités. On n'arrête pas, l'armistar, il tourne tout le temps. Ce que j'ai mis en place pour moi, c'est quand j'ai un flash comme ça, j'ai une place où je l'écris. Je me dis, je me repencherai là-dessus quand je retourne lundi au bureau. Je me repenche là-dessus. Comme ça, je réussis à ne pas juste penser à ça, à m'embarquer dans mes activités. Mes activités familières, entre autres comme on jasait. L'autre truc, c'est quand il y a une opportunité qui se présente devant toi. Il y a un webinaire, telle journée qui parle de tel truc, je pense que ça vaut la peine. Tu sautes là-dessus. Je pense que beaucoup de gens le font. Ce qui est important pour être capable de réfléchir et de dire que je prends le temps d'appeler du monde et de réseauter, c'est d'être capable de bloquer des moments dans ton horaire. C'est niaiseux, mais dans mon horaire, des fois, je bloque deux heures de temps pour travailler sur mon plan d'action, sur ma planification de l'année. Je bloque du temps pour faire le tour, appeler deux ou trois membres de mon CA, appeler des collègues dans d'autres organismes des fois pour jaser de telles problématiques. Parce que sinon, si tu ne le bloques pas ce temps-là, on le sait, on est tout le temps sollicité. On ne le fera pas. Tu ne prends pas le temps de le mettre à l'agenda. Il ne trouvera pas sa place tout seul pour se rendre dans ton agenda. Ça, c'est clair. C'est ça. Puis là, on partage nos calendriers aujourd'hui souvent. Ça fait que mes collègues vont voir, OK, JP, il a bloqué un temps à ce moment-là, je ne le solliciterais pas pour une rencontre là. Ils m'ont même laissé tranquille, ils vont comprendre. Écoute, devenir des G, c'est quelque chose. Puis selon toi, c'est quoi les pistes d'apprentissage à prendre? Puis il faut se former en quoi? C'est quoi les priorités quand on tombe en poste sur ce qu'on a besoin de développer? Dans ton cas particulier, ça a été quoi toi? Ouais. Bon, ben, comme je te disais, moi, ça a été de me faire confiance pour commencer. J'avais ça à développer en partant. T'avais-tu le syndrome d'imposteur? Un peu. Un peu? Oui, oui, je me suis questionné dans les premiers mois. Hé, c'est... J'ai... J'ai... Dans les premiers mois, je l'ai eu. Tu sais... Parce que j'étais tellement dans les connes. Excuse-moi, vas-y Stéphane. C'est tout à ton honneur parce que c'est fréquent comme réflexion. Surtout quand on arrive dans une machine qui a quand même une certaine ampleur. Là, tu sais, c'est quand même un réseau de 60 organismes. Ça veut dire que tu vives avec, je ne sais pas, 60 présidents d'organisations. Plus c'est juste au niveau du Québec. Après ça, tu rentres le niveau canadien. Ta perception comme employé, puis la réalité comme des G, ça va être deux mondes. Parce que tu pensais que ton boss faisait, puis qu'une fois, il t'a pris sa place, c'est donc bien. Exactement. Tu sais, pour autant qu'il y avait... On jasait... Tu ne veux pas, j'ai jasé avec mes prédécesseurs, tu sais. En tout cas, je pense à Stéphane Thériault, là. On a eu beaucoup d'échanges, mais... Ça reste que... J'ai... J'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Peut-être que tu le vis pas, tu le sais pas. Puis pourquoi j'avais le syndrome dans les sports stars? C'est que dans mes, mettons, mes deux premières séances du conseil d'administration, puis certains dossiers, puis moi, tu sais, j'étais aux opérations, quand j'embarquais dans les dossiers de plus de communication, marketing et tout, il y avait beaucoup de volets que je ne comprenais pas. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que c'est, je fais ça, tu sais. Mais finalement, il faut que tu te lises. Quand tu vois que quelqu'un comprend, puis que tu ne comprends pas, bien, tu dis, OK, c'est qui qui va m'aider? C'est cette personne-là. J'ai espotté vite au conseil d'administration aussi. J'ai dit, il faut que tu m'expliques. J'ai dit, pourquoi à tel moment, dans la rencontre, on a réglé tel truc de telle manière? Puis dans les états financiers, tu sais. Je gérais des budgets, mais là, des états financiers, je ne comprenais pas la moitié encore. Fait que là, il faut que je regarde, il faut que je prenne une petite formation, puis il faut qu'on m'explique tel l'actif net. Puis à un moment donné, en se fiant aux ressources stratégiques autour de moi, c'est-à-dire en spotant les gens qui allaient m'aider, tu te rends compte que tu peux y arriver. Mais ça a pris un certain temps. Ça a pris un temps aussi de bâtir une confiance avec ton CA, j'imagine. Oui, ça prend un certain temps, mais je te dirais, heureusement, ça n'a pas été trop... En tout cas, du coup, je ne pense pas qu'il te dirait le contraire. Ça n'a quand même pas été trop long. Tant mieux. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais heureusement, ce n'est pas juste à cause de moi, c'est parce qu'ils étaient très ouverts. Ils sont très ouverts. Le défi de formation continue, tu le se remontes comment? Comment tu continues à t'améliorer puis à te former? Parce qu'on s'entend qu'on ne le réalise peut-être pas, mais à quel point il y a bien des dimensions. Tu as parlé de finance, tu as parlé de gouvernance, tu as parlé de communication, d'opération. À un moment donné, on ne peut pas être bon dans tout comme DG. Il faut continuer à se former. Tu gères ça comment et c'est quoi tes habitudes là-dessus? Oui. Écoute, je pense que j'ai... Ma façon de faire est encore à peaufiner. Par contre, comme je disais tantôt, c'est sûr que je regarde les petites formations, des activités de co-développement des fois dans un sujet où je suis en retard. Puis là, je vais me lancer. Je vais demander, tu sais, ça là-dessus. Encore là, mon CA est très compréhensif. quand je disais que j'aurais besoin de temps pour me former là, je n'ai pas besoin de valider à chaque fois. Mais tu sais, je suis sur le principe là, son compréhensif. Fait que je le fais. C'est sûr qu'il y a des moments dans certains volets où est-ce que ça va vite, où est-ce que ça évolue vite, que je me sens un petit peu dépassé. Et là, bien, je trouve... Encore là, je vais à la méthode, je vais me trouver une ressource qui est spécialisée là-dedans. C'est ça. Puis il y a un truc, c'est ça que je dis, j'ai peut-être des trucs encore à peaufiner. Il y a le coaching que je n'ai pas testé encore. Qui sait? Qui sait? Écoute, la gouvernance, c'est... Puis dans le poste de direction générale, les relations avec le CA, tu sais, tu en as parlé un peu, sont essentielles. Puis c'est quoi les défis que toi t'as rencontrés puis que les solutions que t'as mises en place pour faciliter tout ça? Parce qu'on s'entend que c'était nouveau pour toi. Oui. Oui. Dans le fond, j'ai l'impression que, tu sais, quand t'es dans un conseil d'administration, il faut que tu comprennes taille de la culture, là. Bien, c'est quand tu travailles avec un conseil. Parce que, c'est ça, je travaille avec le conseil d'administration, c'est tout d'abord de comprendre sa culture, puis de comprendre le rôle de chacun dans... sur le conseil. Ce que j'ai eu à... Ce qui a été difficile beaucoup, c'est... Tu sais que t'as un certain nombre de défis ou d'opportunités, tu sais, dans ton organisation. Puis, il y a des trucs que t'as pas besoin de ramener tout le temps au CA. Tu sais, à un moment donné, moi, j'apportais beaucoup trop de stock au conseil d'administration, là. À un moment donné, les CA étaient trop longs, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'à certainement... ça, ça va, tu sais, ils m'écoutaient, tu sais, parce qu'ils voulaient aussi me connaître. À un moment donné, on disait, ça, on te fait confiance. Ça, tu sais, tu peux aller voir telle personne. Puis, à un moment donné, j'ai réussi à être plus stratégique dans ce que j'apportais pour être capable de vraiment me concentrer sur les... sur les enjeux où j'avais besoin de travailler avec le CA. Puis aussi, de travailler, d'apprendre aussi avec des comités autour du CA, parce que ça reste que ça, c'est un outil qui est très précieux avec un conseil d'administration. Tu sais, un comité de gouvernance, un comité de gestion de risque. L'année passée, un comité de gestion de risque. Peux-tu dire que j'étais content d'en avoir un, là, déjà formé, tu sais? Puis... Fait que... voilà. Ça, je pense que c'est d'être stratégique dans ce que tu vas... quand tu vas présenter la situation de l'organisation, puis de la présenter dans le bon ordre puis de la bonne manière, tu sais. À t'écouter, tu te serres beaucoup, toi, de ton CA. Tu sais, parce qu'il y a des DG qui vont arriver pour valider des choses, mais qui n'utiliseront pas, là, nécessairement toutes les ressources qui vont être autour de la table. À t'écouter, tu as l'air à aller chercher beaucoup de choses de la part de tes administrateurs. Est-ce que... est-ce que tu trouves que ça facilite tes relations d'être comme ça dans ce type de relations-là? Beaucoup. En tout cas, de mon côté, ce que je vis, c'est... Je trouve que c'est un principe qui est très important parce que sinon, je trouve que c'est contre-productif d'avancer trop loin dans un dossier, dans un projet, sans avoir consulté ton CA. Tu sais, je ne te dis pas des petits détails par-ci, par-là. À un moment donné, c'est trop. Mais quand tu vas avancer dans un projet, dans un dossier, puis que tu n'as pas consulté, bien là, après ça, à un moment donné, tu peux être rendu trop loin puis obligé de revenir, de retourner à la casse-départ ou à table à dessin. Je trouve que c'est contre-productif. Puis en même temps, ça entretient ce que je disais tantôt, la relation de confiance CA-DG, de se parler régulièrement. Mais je ne parle pas aux 12 membres du CA tout le temps, tu sais. Je vais parler souvent à ma présidente, à notre fondateur, Jean-Marie Blaconinck aussi régulièrement. Quand il est question de finances, j'appelle le trésorier, puis on s'entend sur une façon de faire. Oui, oui, mais une bonne communication, c'est important. Puis tu donnerais quoi comme conseil à un DG à propos des relations avec le CA? Bien, c'est sûr que la... Je pense que je vais être très classique là, mais à la transparence, c'est important. Il n'y a pas de mauvais conseil. Regarde, souvent, c'est quand on l'entend de deux ou trois personnes différentes que ça finit par faire du sens. Puis tu sais, s'il y a quelque chose que j'ai constaté à force de parler avec des DG, c'est qu'il n'y a pas de culture universelle. Puis quand on arrive en poste et qu'on ne connaît pas c'est quoi un conseil d'administration, on peut le prendre de toutes sortes de façons. Puis il faut s'inspirer d'un peu ce que les autres font aussi au début. Écoute, Nez Rouge, c'est une machine de bénévoles. Là, la crise a tout mis en suspens. Il y a différents enjeux reliés aux clientèles vieillissantes aussi. Tu sais, votre structure est un peu particulière. Alors, qu'est-ce que ça entraîne comme défi? Puis qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous assurer d'avoir encore du monde pour 2021, 2022? Tu sais, on pourrait se dire l'attachement à la mission, puis à l'activité du service d'accompagnement est très fort. On va dire qu'on surfe là-dessus, mais on ne peut pas surfer là-dessus. On le sait qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ont hâte de revenir. Mais pour nous, c'est l'expérience. Tu sais, ça reste que ce qui est gagnant, Nez Rouge, sur ce quoi on travaille tout le temps, c'est l'expérience bénévole. Le concept du raccompagnement est déjà assez gagnant là-dessus. Mais il faut s'arranger pour offrir des outils à nos organisations. Puis là, c'est important ce que je dis là, parce que donner le plus d'outils possible à nos organisations pour qu'ils se sentent en confiance, qu'ils se sentent prêts à offrir un environnement agréable, sécuritaire aux bénévoles, puis aussi aux clients. Ça, c'est notre rôle à nous. Après ça, tu as l'organisation locale. Ça reste que c'est eux qui gèrent les bénévoles sur le terrain. Nous autres, on a des politiques, on a tout un encadrement de filtrage, de reconnaissance. Mais ça reste que c'est eux qui vont avoir à les gérer sur le terrain. Ça fait que cette grosse machine de bénévoles-là, ce n'est pas à 12 ici qu'on réussit à lever des dizaines de milliers de bénévoles à tous les ans. C'est avec nos organisations locales. Puis eux autres, ils vivent aussi chacun leur situation dans leurs activités. Ça fait que, tu sais, il faut être à l'écoute de ça. Il faut, puis tu sais, ça se peut qu'il y ait une organisation qui doit, à cause de ce qu'elle vit dans sa structure à elle interne, aille adapter des choses aussi, tu sais, de son bord. Ça fait qu'il va falloir combiner autant ce qu'une éroge vit par rapport à sa mission et son service d'accompagnement, puis ce que chaque organisation vit de son bord. Puis travailler de manière constructive là-dedans. Ça fait que c'est parce que sans organisant nos maîtres d'œuvre, écoute, on ne sera pas là. C'est drôle parce que tu parles d'outils. Puis un des sujets qu'on ne peut pas te mettre de côté, c'est la transformation numérique. Pour beaucoup d'OBNL, c'était des chantiers qui avaient été prévus au calme grec, qui n'a pas toujours été des priorités. Puis on s'entend que même des OBNL qui ont entamé des chantiers numériques, je ne parle même pas de transformation, je ne parle pas d'amélioration ou de chantier, se sentent encore en retard sur la gestion des données, sur la sécurité et ainsi de suite. Comment tu vois ça, toi, une transformation numérique? Puis où vous autres vous en êtes? Puis comment tu pilotes ça chez vous? Écoute, on a, pendant un temps, on avait une ressource à l'interne. Tu sais, moi, quand je savais des rouges, c'était encore le cas. Donc, on avait un informaticien qui s'occupait de l'ensemble des outils. Ça fait que c'est ça. Puis là, on a... Excuse-moi, Stéphane, des toits. J'ai oublié d'enlever le mode vibration. Ça me fatiguait. C'est ça. Alors, et là, à un moment donné, on a commencé à dire, OK, il faut aller plus loin là-dedans. Mais tu sais, quand je parle, site web, plateforme d'opérations, c'était tout géré par la même personne. Un moment donné, on a commencé... Avant, moi, j'arrive comme DG à sortir des trucs un petit peu là, avec des firmes à l'externe. Au début, c'était peut-être un petit peu insécurisant et impressionnant. Mais étant donné que ce monde-là, tout le cloud, le développement, la formation, tous les logiciels qui existent, on ne peut pas s'en sortir tout seul. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, maintenant. C'est qu'autant qu'on a tout ce qui est volet CRM et qu'on fait à quelqu'un, le volet web et qu'on fait à quelqu'un, application mobile et qu'on fait à une autre firme. C'est sûr qu'on travaille avec eux dans une optique au BNL. On regarde avec des firmes qui ont une sensibilité au BNL, donc qui ont quand même une tarification adaptée à notre réalité. Mais on aime ça travailler avec des experts, des gens qui connaissent ça, parce que nous, on ne peut pas prétendre, même si j'ai une couple de personnes à l'interne qui se débrouillent très, très bien, on ne peut pas prétendre maîtriser tous ces environnements-là. Fait qu'on travaille vraiment à l'externe. Je veux dire, on se fait accompagner, on se fait conseiller, on a des idées, on veut aller vers là, mais on se fait accompagner par ces gens-là qui s'y connaissent. C'est comme ça qu'on réussit à livrer des outils super intéressants. Est-ce que ton CA, as-tu l'ouverture d'esprit avec le CA d'investir là-dedans ou c'est quelque chose avec, c'est-tu une bataille pour toi? Non, c'est une belle ouverture d'esprit. Non, c'est pas une bataille, même que des fois, c'est même, il y en a certains qui poussent vers ça. C'est encore plus fort. Puis chez vous, la composition des administrateurs, c'est faite comment? C'est-tu des représentants ou c'est plus des gens en fonction de leurs compétences? On est-tu plus sur une gouvernance stratégique ou plus sur une gouvernance représentative chez vous? Comment ça fonctionne? Oui, je dirais qu'on est plus dans la gouvernance stratégique. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de fondateurs au sein de notre organisation. Quand je dis une corporation, il y a ça aussi. On a du renouvellement, mais il y a quand même un siège attribué quand même à un profil de compétences. Mais il y a aussi une culture où on a des fondateurs qui sont là aussi depuis longtemps parce qu'il y a le principe aussi de toutes les valeurs fondatrices d'Opération Néros. Il y a toute l'histoire aussi qui nous suit là-dedans. Il y a un certain respect qui se fait. Mais écoute, tout ça, on travaille aussi là-dessus. On travaille avec le comité de gouvernance aussi à réviser la stratégie constamment. Mais j'ai quand même un CA qui est très stable. Très stable, mais quand même avec différentes compétences qui te permettent de pouvoir travailler en support là-dessus. Tu as une équipe avec des gens qui ont des fonctions, donc qui ont tous des spécialités. Comment toi, comme généraliste, tu gères ces gens qui sont des spécialités en tant que telles et qui tirent chacun souvent la couverte de leur bord, j'imagine? C'est vrai. Ils font ça très bien. Ils font ça très bien. C'est pas toujours évident. Mais pour moi, la meilleure façon, c'est de les... Quand mettons là, tu sais, on sent que quelqu'un a un projet, j'ai une autre qui a un autre projet, ça se combine pas toujours bien. Il faut faire des choix. Ben, je les amène, je les assois avec moi. Puis on jase de vers où on s'en va. En voulant dire qu'est-ce qui est logique de placer en premier, qu'est-ce qui... Tu sais, comment tu vois ça, toi, l'organisation, la mise en place de telle plateforme, de tel outil, de tel projet, tu sais. Puis je veux qu'ils échangent aussi entre... Je suis là, là, parce que je suis le DJ, puis je veux... Il faut que je participe, puis que je vois l'évolution de la discussion. Mais ils vont avoir à échanger aussi entre eux, puis à argumenter là-dessus. Puis généralement, on arrive à un consensus, là, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que tu fonctionnes, puis... Est-ce que ça, les ressources humaines, en 2020, t'es un ? Là, le télétravail... Le télétravail... Pas le télétravail, parce qu'on appelait ça plus le travail à distance, entre autres, puis il y a d'autres défis, là, qui étaient... Moi, je me rends compte que la pénurie de mes-d'oeuvres n'est pas partie, là. Elle était là avant la crise, puis de ce que je vois, puis je regarde les postes qu'on publie, puis je regarde les tissus qu'on publie avec un paquet de monde. La pénurie est encore là sur beaucoup de... Tu sais, il y a moins de candidatures par postes qu'on rouvre, ainsi de suite, là. Fait que vous autres, vous vivez ça comment, là. Ces différents aspects-là qui sont reliés aux ressources humaines, là. Oui. C'est sûr qu'à bord, j'ai un taux de roulement qui est bas. Fait que, tu sais, je suis pas dans une crise, moi, de mon bord. Fait que j'ai des chances, là. Ça, c'est déjà... Ben, c'est une chance où vous avez travaillé pour, là. Tu sais, j'ai tout placé les conditions pour que ça arrive, aussi. Oui. Ben oui, effectivement, on a travaillé pour. On a travaillé pour, oui. Mais on a ça, là. Tu sais, quand on parle de rémunération globale, là, c'est pas parce qu'on a les salaires les plus élevés dans le monde des OBNL, là. Tu sais, je pense qu'on a quand même des belles conditions, puis on travaille... On a un super esprit d'équipe. Ouais, pénurie de main-d'oeuvre, c'est vrai. Travailler à distance avec la conciliation travail-famille, tu fais des meetings, puis les enfants apparaissent. Puis là, excuse, je vais faire quelque chose. Il me semble que... On n'a pas tous le même degré de productivité en télétravail qu'on avait, là. Fait que toi, comme DG, tu gères ça quand tu... C'est quoi ta perception face à ça, là? Ouais, ben, ma perception, c'est qu'on est... On peut y arriver parce qu'on fonctionne là-dedans depuis un an, puis ça va bien. On s'est créé des techniques, là, pour s'assurer. Tu sais, moi, j'ai des rencontres individuelles quand même assez... Pas tous les semaines, mais régulières avec les employés. On se fait des... On se fait des suivis, on se met à jour, des rencontres régulières en équipe. Puis on le sait qu'on ne peut pas passer une journée ensemble dans l'écran. C'est de toute façon, là, moi, je verrais fou, là. Fait que... Oui, je travaille dans un ordinateur, là, mais je veux dire, en réunion pendant... Il ne faut pas trop étirer ça. Fait qu'on s'arrange pour se parler plus souvent. Pas nécessairement toujours longtemps, mais de se donner des occasions comme ça. Puis ça va bien. C'est sûr que ça manque. Ça manque quand même. Puis j'ai le choc. Il y en a pour qui ça manque plus, là, de se voir, puis de travailler physiquement ensemble. Mais ils font leurs efforts, puis jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est sûr que j'ai hâte qu'on puisse... Pour moi, je pense qu'un genre de modèle hybride où est-ce qu'on réussit à se voir une fois par semaine, au moins, pour travailler. C'est ce qu'on avait pendant l'été, là, quand on pouvait, là, tu sais. On avait une journée où pas mal de tout le monde était au bureau, puis on travaillait ensemble. Puis après ça, bien là, c'était plus télétravail où tu pouvais aussi venir au bureau. On avait un genre d'hybride, puis j'aimais ça. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Il y en a peut-être une couple dans l'équipe qu'ils pourraient être en télétravail presque 100% du temps sans trop de problèmes, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pas le cas de tout le monde. Écoute, ça fait déjà pas mal le tour. Moi, ce que je finis toujours, c'est ces rencontres-là en posant toujours la même question. Puis c'est drôle de voir, souvent, j'ai les mêmes réponses. Écoute, pour toi, c'est quoi ton plus grand conseil à un nouveau DG qui arrive en poste? Oui. Je ne sais pas si... Bien, j'écoute, j'ai écouté une couple de balados. J'imagine que je vais être à la même place un peu, mais pour moi... Il ne faut pas que tu copies. Il ne faut pas que je copie. Mais ça reste que j'ai dit, bon, là, il faut que ce soit vraiment ma réponse à moi. Là, je me suis fié sur mon vécu. Puis c'est vraiment d'écouter puis de dialoguer quand tu arrives. Tu peux avoir des idées, un plan déjà dans ta tête. Mais si tu ne connais pas bien... Tu sais, tu peux dire, même si tu étais de l'interne avant ou que tu arrives de l'externe, encore plus important, là. Écoute, les gens qui font partie de l'organisation, qui sont là depuis longtemps, tu vas être capable de reconnaître aussi ceux qui... Les piliers de l'organisation, les bénévoles, tu sais, il faut que tu crées un échange. Puis tu prends des notes, tu sais. Fait que... C'est sûr que, tu sais, souvent comme personne, on a une façon de faire, on a déjà des idées. Mais si tu ne connais pas bien ton organisation, tu commences déjà à prendre des décisions. Parce que, comme je disais tantôt, ça risque d'être contre-productif, là. Écoute, Philippe, je te remercie beaucoup. Je trouve ça toujours passionnant de découvrir les gens. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis j'ai bien hâte de vous revoir dans un autre contenu vidéo. Merci. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.